La chambre de commerce de Limoges accompagne les créateurs et repreneurs d'entreprise avec différents outils. Le dernier en date est le club des créateurs repreneurs. Les participants ce sont les stagiaires de nos formations 5 jours pour entreprendre et ainsi nos clients hébergés en pépinière d'entreprise. Nous sommes partis du principe que certains s'installaient ou ne s'installaient pas et qui restent un peu seuls dans leur coin. Le prétexte est de les convier une fois par trimestre sur une thématique liée à l'entrepreneuriat pour pouvoir professionnaliser encore plus leurs démarches et se rencontrer entre eux et échanger pourquoi pas des cartes de visite pour créer des courants d'affaires. Pour cette première édition, c'est un parrain qui connaît la musique et qui a été invité il y a 25 ans. Il a été utilisateur de la pépinière de Limoges. Parce que créer une entreprise, on est seul, on a beau dire ce qu'on veut, il y a beaucoup de gens qui autour de nous vont nous dire « Ah ouais, votre idée elle est super, elle est formidable, etc. » Ouais, mais on est seul. Ce qui est par contre extrêmement important, c'est qu'il faut déjà qu'on ait autour de soi un environnement familial qui soit favorable. Ça, c'est absolument essentiel. Mais après, bah ouais, on est seul, ouais. Et puis on passe par des moments qui sont loin d'être faciles. Et si on a autour de soi un réseau qui est là, avec lequel on peut échanger souvent et qui est un support, on peut voir par exemple que certains d'entre nous ont eu un marché. Bon, soi-même, on n'en a pas pour l'instant, mais quand on voit que les autres, ça marche, ça marche, on se dit « Pourquoi pas moi ? » Et un jour, c'est nous qui avons un marché, qui avons un client. Et donc, on apporte cette joie aux autres et ça crée une émulation, c'est absolument essentiel. Cette première rencontre a eu pour thème « Oser les relations presse » pour booster votre activité. On se rend compte que le nouveau créateur doit se faire connaître et souvent il pêche sur le côté commercial. Et on s'est dit que différents outils existaient et pourquoi pas les relations presse. Aujourd'hui, je leur ai donné les bons outils afin de bien communiquer avec la presse et tous les médias, qu'il s'agisse de presse écrite, radio, télé. Car pour optimiser leurs relations, pour savoir bien communiquer avec la presse, il faut être bien armé. Qu'est-ce qu'un communiqué de presse ? Qu'est-ce qu'un dossier de presse ? Comment le construire ? Comment l'utiliser ? Comment se vendre et comment vendre son activité ou future activité ? A chaque créateur, à chaque repreneur, une histoire à raconter ? Oui, une pelote de laine attirée parce qu'en fait, ils sont uniques et chacun a une véritable histoire à raconter et à faire partager. Je le dis tout le temps, toute entreprise a une histoire, toute personne a une histoire. Moi, je suis journaliste et je veux qu'on me la raconte, cette histoire. Je veux qu'on me raconte le film de A à Z et si possible qu'il y ait une apiande à la fin. Et la bonne nouvelle pour bien terminer ce reportage, c'est que le club des créateurs repreneurs reviendra dans trois mois.